... Chef des villages de nos zones d'intervention, Monsieur le représentant de l'USAID, Moussa Saou, Monsieur le représentant du coordinateur du CRS Casamance, Madame la représentante de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, Chers récipiendaires et bénéficiaires du projet Alli-Uili, Chers responsables chargés du projet Alli-Uili, Chers invités, Mesdames, Messieurs, Je vous souhaite tous la bienvenue dans ce cadre, dans cette enceinte de Caritas Zighienshore. Nous sommes ici au cœur de la charité. C'est l'institution de l'Église catholique qui se charge de toutes les questions sociales du diocèse. Je vous salue au nom de notre père évêque, Mgr Paul Abel Mamba, qui est le premier responsable de la Caritas. Et je parle ici au titre du directeur de la Caritas. La Caritas est une ONG au service de la charité. En d'autres mots, c'est le bras technique de notre diocèse, de notre évêque, pour venir au secours des personnes qui sont dans le besoin. Vous savez qu'au niveau de la Caritas, nous avons deux grands volets, les urgences et surtout le développement humain intégral. Nous touchons à tout, finalement. Et à ce titre, la Caritas Zighienshore, reconnue par l'État comme une ONG, nous entrons en adéquation avec les programmes de l'État pour aider nos populations à se prendre en charge. Ce qui nous réunit ce matin est une étape ou une partie de tout ce que nous faisons dans l'ensemble de nos activités. Il s'agit de la cérémonie de remise de diplôme des prestataires de services privés. Ce projet à l'Iwili a été précédé par un autre, qu'on appelait en son temps SCOPE, et qui avait duré trois ans. Les résultats étant probants, nous avons pu encore proposer ce projet de gestion des conflits liés aux ressources naturelles intitulé Al-Iwili pour trois ans. Et nous sommes à la fin pratiquement de ce projet. Et dans le cadre de ce projet, il y avait des projets connecteurs, mais aussi un volet très important pour le développement propre de nos communautés de base. C'est le volet CILC, Communauté d'Épargne et de Crédit. Une activité qui est très bien appréciée par nos populations qui se voient maintenant initiées à l'épargne. Alors ce projet aussi a intégré le volet formation. Pourquoi la formation ? C'est en vue de pérenniser justement nos activités. Quand un partenaire vient nous soutenir, et met un financement pour nous tenir la main debout, comme le dit le titre du projet Al-Iwili, il faudrait que nous soyons toujours debout, et que nous nous maintenions toujours debout pour aller en avant, toujours plus loin, plus haut. Mais si le projet finit et s'éteint, ça veut dire que nous avons échoué. Alors, il y a donc des prestataires privés qui ont été formés, et cette cérémonie est très importante pour nous, parce qu'il faut justement que les populations comprennent que le projet doit se poursuivre sous l'encadrement de ces prestataires qui ont été formés. Nous avons visé donc la continuité du projet, la pérennisation des acquis, et surtout capitalisation des résultats probants qu'aujourd'hui nous voulons apprécier à travers ces diplômes qu'on va décerner à ces prestataires. Pour moi, en tant que directeur de Caritas, c'est l'heure de dire merci à tous les partenaires financiers qui nous ont soutenus jusqu'à ce jour et qui ont apprécié aussi les résultats de notre travail. Merci aussi aux partenaires opérationnels, je veux nommer le CRS, la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, et tout le personnel de Caritas Zygenshor. Nous avons tous travaillé en synergie pour obtenir des résultats que tout le monde apprécie aujourd'hui. Je voudrais déjà féliciter les récipiendaires et leur dire que nous attendons beaucoup pour vous et pour nous, et surtout pour les bénéficiaires, que votre travail puisse porter plus loin ce que nous avons déjà initié. Je vous remercie. Dans cette fête de l'esprit qui ne dira jamais ses enjeux, or ses enjeux sont les nôtres. lorsqu'il s'agit effectivement de projets de gestion des conflits liés aux ressources naturelles. Et il s'y ajoute aussi que les œuvres écuméniques de l'Église ont toujours porté leur choix aux populations défavorisées, aux cibles privilégiées, aux cibles qui sont dans le besoin. Et ce choix aussi n'est pas gratuit, car pratiquement, moi, j'ai soutenu sur la responsabilité sociale au sein d'une institution de microfinance, de courir microfinance, qui est effectivement un démembrement de l'Église. Et donc, il s'agira pour chers récipiendaires aujourd'hui, effectivement, d'asseoir cette formation dont évoquait Abbé. Car il s'agit effectivement d'investir prudemment, de dépenser sagement et dépanner largement. Et donc, au nom du préfet empêché, je ne pourrais pas être trop dur, car le représenter, c'est très difficile, mais je déclare au nom de ce préfet empêché ouvert, effectivement, cette cérémonie de remise de diplôme. Merci. De participer à la cérémonie de certification des prestataires de services privés, qui témoigne encore une fois le travail sérieux abattu par le partenaire Caritas sur le terrain. Le CRS et la Caritas ont eu un long compagnonnage et ça a toujours porté un fruit. Donc, nous allons saisir cette opportunité pour remercier l'ISAID qui a accepté de financer ce projet. Remercier encore une fois le partenariat entre le CRS, la Caritas et la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Remercier encore une fois l'engagement et l'accompagnement des autorités étatiques les autorités locales, les chefs de village, les leaders communautaires qui se sont engagés activement pour la réussite de ce projet. aujourd'hui, nous sommes au terme d'une activité une activité qui résulte des efforts abattus sur le terrain. Ce projet est, à sa dernière année, et à une série d'activités qui concourent toutes à la stabilité au niveau communautaire, au renforcement de la cohésion sociale. Je voudrais encore une fois féliciter nos heureux récipiendaires qui se sont engagés, qui ont cru au développement du CILC et à travers ces braves dames qui sont ici, qui ont aussi accepté d'épouser le CILC et qui se sont rendus compte que le CILC aujourd'hui est un important élément qui peut améliorer durablement les conditions de vie des femmes. Et quand les conditions de vie d'une femme sont améliorées, c'est tout le ménage, c'est tout le village, c'est toute la région, c'est tout le monde qui est bénéficiaire, parce que la femme se soucie toujours du bien-être social. Au nom du coordinateur absent, au nom de la représentante résidente de CRS Gilles Chor, au nom de tout le personnel de CRS, je voudrais encore une fois remercier à tout le monde par les efforts fournis pour la réussite de ce projet. Je vous remercie. M'exprimez en demandant votre autorisation à prendre la parole après votre première adoption. Monsieur le maire de la commune de Coule, je tenais vraiment, personnellement, à vous remercier pour la mobilisation du jeudi 28 mars 2018 à 2019 à Yaken Diola. Et c'était dans le cadre, encore une fois, du projet Alibili. Nous avons des feedbacks positifs de son excellence par rapport à la mobilisation. Et je pense que, même si on ne vous l'avait pas dit aujourd'hui, les pas de danse de l'ambassadeur avaient quand même été un indicateur par rapport à sa satisfaction. Et je voudrais remercier l'équipe technique de CRS qui est la plateforme et Caritas qui travaille dans ce projet. Chers notables et autorités coutumières ici présents ou présentes, Monsieur le directeur de la CRS, le représentant et le coordinateur de la CRS Ziguien-Chor, j'allais dire, Monsieur le directeur de Caritas Ziguien-Chor, Madame la représentante de la plateforme, chers participants invités à cette importante cérémonie. Et chers futurs récipients d'oeuvre, il paraît que vous y étiez six et je voudrais personnellement souhaiter bon rétablissement à celui ou celle-là en venant assister à cette cérémonie à ayant un accident sur la route. Donc je pense que Abbé priera pour son rétablissement. Et je voudrais en démarrant mes propos remercier l'équipe technique de ce projet. Je pense que Abbé l'a signé à l'œil. il y avait le SCOP qui a donné naissance à l'œil. Et on essaie bien que l'œil donnera naissance à l'œil 2 comme Caritas CRS excusez-moi a déjà fait une demande à l'œil et s'a aidé pour la poursuite de ce projet. On souhaite bien je pense que tout le monde doit prier pour ça parce qu'on a été très satisfaits des résultats que nous avons eu à apprécier lors de la visite de la Monsada mais aussi bien avant ça nous avons quand même été sur le terrain nous avons vu beaucoup de micro-projets et projets connecteurs financés par l'USA aidé et mis en œuvre par le partenaire de la construction qui intervient dans cette localité. Donc c'est pour dire qu'effectivement en tant que EO a aussi un plaisir de constater qu'effectivement Caritas dans le cadre de la vision de ce projet est en train d'anticiper sur les aspects de durabilité. on aime très souvent le dire dans nos actions Sustainability is more important than implementation donc dire en d'autres c'est encore mieux de prévoir la durabilité d'un projet et c'est encore mieux encore mieux fort comme vous êtes en train de le faire de le constater d'abord par la formation parce que je pense que ces récipiendaires ont été d'abord formés et aujourd'hui ils seront certifiés et certifiés vous dites que vous allez accompagner les communautés que vous accompagnez avant mais aussi vous avez maintenant la capacité d'oeuvrer en tant que prestataire privé donc en d'autres termes c'est une création d'emplois qui s'opère et qui se présente à vous et j'ai personnellement été dans un projet qui est l'équivalent du CILC qu'on appelle avec et nous avons après analyse des résultats du projet ceci a permis à plein international d'intégrer le CILC de facto dans tous les projets qu'ils financent et je pense que c'est la logique encore aussi pour CRS c'est pourquoi je dis que c'est vraiment une porte qui vous est une opportunité qui vous est offerte aussi pour accéder quand même à l'emploi donc je voudrais quand même remercier aussi les communautés les populations qui ont accepté d'être coachées par ces futurs restriendaires on sait que former c'est pas facile courter c'est encore plus difficile et vous l'avez accepté et grâce à votre collaboration aujourd'hui ils sont là et ils bénéficient quand même d'un diplôme je pense que c'est à saluer mais c'est aussi vous appeler encore une fois à l'endurance parce que la fin d'un projet peut donner naissance à notre projet mais on souhaite bien que la fin d'un projet puisse continuer et donner un petit projet en tout cas au niveau communautaire en termes de durabilité et je pense que pour cela ils ont posé encore une fois votre collaboration et votre engagement pour que effectivement ce projet là ne soit pas aux oubliés juste au soir du mois d'août 2019 donc c'est pour vous dire encore une fois merci nous sommes satisfaits et en même temps je voudrais aussi remercier la presse qui vous accompagne parce qu'elle a été avec nous dans toute la tournée de l'ambassadeur mais aujourd'hui si vous êtes là vous êtes les témoins de l'image les témoins aussi des mots qui seront prononcés ici qui permettront en tout cas à ces gens-là de se rappeler toujours qu'ils ont ce devoir moral d'accompagner ces communautés merci beaucoup à tous et à toutes et je vous souhaite une très bonne semaine je ne m'étais pas préparée à une prise de parole ce matin mais je ne peux point laisser passer cette occasion pour saluer l'autorité diocésaine qui est Monseigneur l'évêque Paul Abel Mamba de saluer avec déférence saluer également M. l'abbé Fulgence Coulis directeur de la Caritas et M. Sault de l'USAID pour le travail considérable qu'abattent ces personnes-là dans notre région je voudrais saluer aussi avec le même respect le directeur du CRS et toutes les personnes qui interviennent dans ce projet à l'UILI nous avons démarré un bon compagnonnage avec le CRS et appuyé par l'USAID d'abord avec le projet COSPE et ensuite est venu tout naturellement le projet à l'UILI parce que tout simplement le travail qui a été fait par le COSPE a été bien apprécié par l'USAID je voudrais en féliciter toutes les personnes qui ont intervenu dans ce projet et particulièrement le directeur de projet de la plateforme M. Nyaï qui est là ou Bokar Baba Nyaï je voudrais le remercier et le féliciter avec tous les animateurs et animatrices qui sont à la plateforme de travail qu'ils ont abattu et mérite beaucoup de félicitations merci à Rama à Mbose comment il s'appelle qui est là encore pardon Yafai Badiat de Oulampagne et Rama également mais avant Bokar nous avions eu Louis-Michel qui a beaucoup aussi travaillé au sein de la plateforme qui a apporté beaucoup de résultats à la plateforme Bokar s'est appuyé sur le travail de Louis-Michel je voudrais saluer tout ce monde là mais vraiment saluer avec beaucoup de cœur ces femmes qui sont là qui ont dansé tout à l'heure vous êtes magnifiques vous avez fait un grand travail Soudé Aliouili Yag 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 je suis content de vous avoir cette autorité, nous savons que vous êtes dans le monde rural. Ce que vous faites, c'est que vous avez fait comme ça. Vous êtes dans le monde, 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 vous êtes dans le monde. Je vous en prie. Je voudrais aussi, si vous me le permettez, saluer les récipiendaires d'aujourd'hui. Les saluer et les encourager parce que il y a un travail qui vous attend. Vous avez été formés. Vous allez recevoir ce matin des certifications. Ce n'est pas pour les garder dans des tiroirs. Il y a des cartes. Il y a des cartes qui nous permettent de refaire. Il y a des cartes qui nous permettent. L'engagement. qui nous permet, qui nous permet, qui nous permet, qui nous permet, qui nous permet. Qui nous permet. À partir du moment où vous avez donné n'importe quoi qui, qui vous a donné. Vous avez des références, vous avez des modèles. Ce sont des références, des modèles. Vous avez des modèles qui nous permettent de vous donner. Il y a des gens qui nous appellent. Et qui s'indiquent. Donc saluez tout le monde, saluez monsieur le maire également. On me prend au dépourvu. Je ne sais même plus par où je passe et par où je finis. Mais en tout cas, j'exprime toute ma joie d'être là ce matin. Et de partager ces moments-là avec vous. Merci à tout le monde. Je rends grâce à Dieu de m'avoir donné ce jour-ci. Ça a été un combat pour nous. On s'est bien combattu jusqu'à avoir aujourd'hui un diplôme à travers les femmes et les hommes qui peuvent travailler de l'argent. Aujourd'hui, les femmes ne veulent plus aller dans les banques pour faire des prêts, parce qu'elles préfèrent travailler à l'heure moins... Pardon ? Ça a mené des changements. Oui, ça a mené des changements. Parce qu'aujourd'hui, je m'exprime librement à travers les groupes. Oui, ça a mené un grand changement pour moi. Qu'est-ce que c'est le travail ? Le travail, ça se passe bien parce que dans le cycle, les femmes ne veulent plus maintenant aller à la banque pour faire des prêts. Oui, c'est une fierté pour moi. Parce qu'elles disent qu'au lieu d'aller à la banque, elles préfèrent prendre leur argent même pour faire des activités. Oui, il y a des femmes aussi qui ont des boutiques à travers le silk, des boutiques qui font de grands commerces avec leur argent même, sans aller à la banque. C'est une fierté pour moi et je rends grâce à Dieu aussi. Merci beaucoup. C'est dans notre jargon et avoir célèbre le manager du projet Allubili au niveau de notre agence qui est l'USAID. Voilà, vous pouvez revenir, vous pouvez faire l'économie de votre allocation ? En fait, Allubili, c'est un projet de peace building. En réalité, ces activités d'épanne et de crédit que les femmes viennent de démontrer sont juste une autre composante. Mais la vocation première de ce projet-là, c'est de faire en sorte que les populations qui avaient des conflits antérieurs se mettent ensemble, aient trouvé des solutions pour y faire face. Et l'instrument avec n'a été vraiment un outil pour cela, pour vraiment renforcer en tout cas ce travail de cohésion sociale encore dans la communauté. Le bilan est positif. Je pense que nous avons visité ce projet avec son excellence il y a de cela quelques jours. Et je pense que ce que nous avons trouvé sur place nous a démontré qu'effectivement, même si on n'a pas encore fait l'évaluation de ce projet, nous avons des indicateurs qui nous permettent d'espérer que les résultats seront probants. Aujourd'hui, toujours dans le bilan, le quantifiable et le non quantifiable à ce niveau, c'est-à-dire aujourd'hui le leadership, peut-être quelque chose qu'on ne peut pas quantifier, comme par exemple le changement, comparé au changement, l'amélioration des conditions de vie à ce niveau ? Oui, effectivement, c'est un projet avec des résultats de qualité, donc ce n'est pas des résultats quantifiés. Donc, quand on parle de peace building, en réalité, on parle de stabilisation sociale, de cohésion sociale. Donc, ce sont des choses qu'on ne peut pas quantifier, mais du point de vue qualité par rapport à ces indicateurs, je pense que nous avons été satisfaits. Le fait déjà de voir toutes ces populations-là, ces villages-là, les trois villages qui étaient en conflit, de se mettre ensemble et accueillir l'ambassadeur, une équipe de l'USA, pour nous, c'est un indicateur de qualité par rapport vraiment à ce qui est visé par ce projet-là. Je m'appelle Louise Boissy, superviseur des groupes micro-finances à la Caritas de Jigenshore. Je travaille dans le projet Alwili comme superviseur des micro-crédits. Le projet Alwili, c'est un projet de peace building où on a intégré le volet CIRC, là où on devait faire l'épargne communautaire et les groupes de micro-finances communautaires au niveau des communautés rurales. Maintenant, ici, si vous voyez qu'on a des groupes à Jigenshore, il y a les déplacés du village de Badem, qui sont là au niveau des Jigenshore. C'est pour ça qu'on a mis des groupes, des groupes d'épargne au niveau des Jigenshore, et qui fonctionnent très bien. Ces groupes-là sont encadés par des géants de terrain qui sont devenus aujourd'hui PSP, et on les a donné leur attestation tout de suite, comme ça, devant les autorités administratives et locales. Aujourd'hui, on parle de satisfaction. Quel est le niveau de cette satisfaction ? Le niveau de satisfaction, on peut dire que c'est à 100%, parce qu'il y a les femmes qui sont là, qui demandent toujours le projet pour qu'on continue à faire le projet, à créer les groupes. Au niveau des Jigenshore, le gens qui sont là ne peuvent pas satisfaire tout le monde, parce qu'elle est seule. Maintenant, on va continuer les formations. Si le projet continue, et l'ESAD accorde un autre financement, on peut continuer avec eux, et continuer les formations à ce niveau aussi, continuer à mettre en place des groupes, parce que dans l'année 2018, les groupes, c'est 4 groupes au niveau des Jigenshore, et ils ont partagé 11 millions et poussières. Ça, on peut dire que c'est une satisfaction totale. Au niveau des communautés rurales, on ne peut pas dire à quel niveau nous sommes, parce que les femmes sont là, les communautés demandent de plus en plus, que le projet commence à se retirer petit à petit, et que les gens sont intéressés, et sont là. C'est pourquoi on a certifié ces gens-là, pour qu'ils continuent à les aider, même si le projet n'est pas là. Maintenant, le projet de l'ASAD, est-ce que vous avez envie d'être dans l'ASAD ? Oui, 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 c'est en cours, parce qu'il y a des propositions qui sont là, mais pas encore validées par l'ESAD, parce que c'est eux qui valident les projets, et qu'ils peuvent dire qu'il y a prolongation, prolongement ou pas. Mais on reste à l'écoute. Je pense que d'ici 2019, ou d'ici fin 2019, on peut avoir quelque chose de concret pour dire qu'on peut continuer avec eux, ou bien on peut aller dans d'autres sortes, avec un autre nouveau projet, pas avec le plus vide, mais dans d'autres volets, par exemple, la santé, la micro-finance et d'autres choses. Que ce soit. 6e. 7e. 6e. 8e. 9e. 11e. Sous-titrage ST' 501